Nous y sommes, les tunnels de lave. Parfait, commençons. Je ne vois aucune trace de lave. C'est parce qu'elle se trouve plus en profondeur. La lave en fusion se répand dans les fonds marins. Quand elle sèche, elle forme des grottes, comme celle-là. On les appelle des tunnels de lave. Leurs parois peuvent être très très chaudes. Oh, chaudes comment ? C'est ce que nous devons découvrir, Shellington. Nous allons nous servir de ces thermomètres spéciaux pour mesurer la température. Car entrer dans un tunnel de lave est très dangereux. Nous allons donc vérifier de l'extérieur comme ceci. Celui-là est particulièrement chaud. C'est fascinant. J'utilise souvent un thermomètre pour prendre la température de mes patients. Ça va être facile. Surtout, soyez très prudent. Et attention aux chutes de pierre et aux jets de vapeur bouillante. C'est parti. Doux, doux, doux Ce serait tout de même plus facile si j'étais plus grand et plus rapide Hé mon vieux, ça va ? Euh, qui a dit ça ? C'est moi, je suis en bas Je m'appelle Franck, et toi ? Euh, Pesso ? Pesso ? On t'a entendu crier, est-ce que tout va bien ? Oui, oui, ça va, mais j'ai trouvé une pierre, une pierre qui parle Je crois que la chaleur lui est montée à la tête, capitaine Salut les gars, je m'appelle Franck Mais, qu'est-ce que... C'est fascinant Alors, qu'est-ce que tu vois ? Franck n'est pas une pierre, c'est un ourson d'eau Comment ça va ? Les oursons d'eau sont de minuscules animaux qui vivent partout sur la planète C'est vrai ! Dans les océans, les forêts, les montagnes enneigées, nous pouvons vivre partout Mon oncle Gary est même allé dans l'espace Mais tu es si petit ! On est peut-être petit, mais résistant Et il faut l'être pour vivre ici, au milieu de cette tunnel de lave, ces gros rochers et ces jets de vapeur Le tunnel de lave ! Nous devons déclencher l'octo-alerte Octonautes, tous au QG Octonautes, un ourson d'eau est tombé dans un tunnel de lave en fusion Nous devons le sortir de là au plus vite Capitaine, explorer un tunnel de lave est extrêmement dangereux On ne peut jamais prévoir quand il y aura une éruption Il va donc falloir trouver un moyen pour inspecter l'intérieur du tunnel Cassie ? A vos ordres, capitaine Cette caméra unifugée va nous permettre de voir l'intérieur du tunnel Regardez, c'est un vrai four J'espère que Franck ne souffre pas trop de la chaleur Cassie, juste à droite La pierre de Franck ! Est-ce que tu peux la récupérer ? J'essaye Doucement, doucement La chaleur a endommagé la caméra Je l'ai presque attrapée Oh, c'est pas vrai Oh non ! Il fait trop chaud à l'intérieur Dans ce cas, il va falloir aller chercher Franck nous-mêmes Il est impossible de nager dans un tunnel de lave Il y fait aussi chaud que dans une fournaise C'est pourquoi j'ai apporté ceci Des combinaisons anti-chaleur Elles vous protégeront de la chaleur Et les octogumelles vous aideront à retrouver Franck Si nous suivons le câble de la caméra Ça devrait nous conduire jusqu'à lui Tout ça ne dit rien qui vaille Capitaine, il y a un mouvement anormal de lave juste en dessous de la grotte Elle peut jaillir sur vous à tout moment Il faut trouver Franck très vite Oh 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 ! A plat ventre ! J'ai bien cru que la grotte toute entière allait s'effondrer Oh oh ! Je ne vois plus rien Regardez ! La caméra ! Elle est juste là, devant nous Euh... Quas-y Oh d'accord Ces octogumelles sont vraiment puissantes Pas vrai, Capitaine ? Regardez ! C'est la pierre de Franck Franck ! Il n'est pas là ! Oh non ! Pesso ! Mon vieux ! Par ici ! Franck ! Tout va bien ? On est là pour... On est là pour... Le sauver ! C'est plutôt cool par ici ! Tu trouves pas ? Je me suis fait pas mal d'amis sympas ! Lui c'est Joe ! Salut ! Eddie ! Comment ça va ? La petite laverne ! Salut ! Et lui c'est le vieux poppy ! Bien le bonjour ! Tu veux dire que les oursons d'eau peuvent vivre dans les tunnels de lave ? Oui ! Evidemment ! Mais vous n'avez pas trop chaud moussaillon ? Je t'ai dit qu'on était résistant ! Un peu de chaleur ne nous gêne pas ! Capitaine ! Le tunnel de lave va entrer en éruption ! Nous rentrons tout de suite Cassie ! Vous devriez venir avec nous ! Non ! Ça va aller ! On aime bien la chaleur ! Ouais ! On aime bien la chaleur ! Plus c'est chaud, mieux c'est chaud ! Mais toute la grotte va être engloutie sous la lave ! Pas de problème ! On y sera très bien ! Je t'assure ! Attends une minute ! Tu as dit lave ! Oh non ! Courez ! Sauvez-vous ! Bon ! Il faut partir ! Allez ! Allez ! Vite ! Avec nos petites pattes on va pas très vite ! Par ici ! Montez ! Excellente idée ! Allez ! C'est parti ! Ça c'est du service ! Il est rapide ! En route pour une excursion ! Je me trompe ou... Où il fait de plus en plus chaud ! Miaou ! La lave ! Il faut se dépêcher ! Oh ! Ce serait tout de même beaucoup plus facile si j'étais plus grand et plus rapide ! Allons, vaisseau ! Mon oncle Gary me disait toujours Peu importe que tu sois grand ou que tu sois rapide, le tout c'est d'être résistant ! Comment peux-tu t'endormir dans un moment pareil ? Nous les oursons d'eau, quand on a vraiment chaud, on dort jusqu'à ce que les conditions s'améliorent ! Tu vois ce que je veux dire ? Encore un dernier petit effort ! Attention ! Ça va ? Tout va bien ? Je crois que oui ! Les oursons d'eau ? Oui, ça va ! Oui, ça va très bien ! Ça va ! Pas mieux ! Réveillez-moi quand on sera arrivés ! Bien ! Alors allons-y ! Attendez ! Où est Franck ? Il était là, il y a une minute ! Hé, Franck ! Franck, où es-tu ? Il est sûrement tombé ! Il n'est pas là ! Ce qui veut dire qu'il est quelque part dans la lave ! Il est de l'autre côté de ses rochers ! Il n'est pas question de l'abandonner ! Ne t'inquiète pas, Pesso ! On va trouver le moyen de les déplacer ! Mais il faut faire vite ! Vous permettez, capitaine ? Ah ! A vous ! Je peux voir l'autre côté ! L'un de vous doit y aller à la nage ! Le passage est trop étroit pour moi ! Mais il est juste à la bonne taille pour moi ! C'est à toi de jouer, Pesso ! Tiens bon, je viens te sauver, Franck ! Franck, où es-tu ? Où peut-il bien être ? Franck, c'est toi ? Franck ! Oui, je t'ai retrouvé ! Nom du nageoire ! Pesso, dépêche-toi ! Un serpard qui brûle pas de nage ! Je te tiens, mon saillard ! Allons-y ! Obtenus honte ! En force ! On a réussi ! Oui ! C'était vraiment moins une ! OK ! On est sortis ! J'ai loupé quelque chose ! On a tous réussi à sortir du tunnel de lave sain et sauf ! Ça, c'est vrai ! Et pour cela, on peut tous remercier Pesso ! Pesso ! Quel tempo ! Je savais que tu l'avais en toi, l'ami ! Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus rapide, mais je suis le plus résistant ! Ça, oui, tu l'es ! Tu es même plus résistant que mon oncle Gary ! Je ne sais pas quoi, le plus résistant que je connaisse ! T'es notre ami ! Très bien, monsieur le homard ! Laisse-moi examiner ton antenne blessée ! Ne t'agite pas ! Ça ne fera pas mal ! Et voilà ! Oh, merci, Doc ! Au revoir ! Salut ! Mon dernier patient de la journée ! Pesso ? Tu me reçois, Pesso ? Capitaine, il y a un souci ! Je n'ai pas le temps de t'expliquer ! Viens immédiatement au bassin de lancement ! Que se passe-t-il, Tweak ? Je ne sais pas, mais le capitaine m'a paru très inquiet ! Tiens, le voilà ! Pesso, j'ai des oiseaux blessés à l'arrière du Gump ! Viens vite ! Des pélicons ! Et j'en ai, moi aussi ! Pesso, on les a trouvés recouverts de détritus ! Ils ont besoin de toi ! Tweak, vide ton atelier ! Nous l'utiliserons comme salle d'urgence ! Pas de problème, Pesso ! Et il faut que Espaqueara pour l'arrière du Gump ! Horsehi ! Joli et Maurier ! L'espoir ! Musique ! Lavelle ! Gile à démoniaux ! Mais je suis allé ! Pte fort ! Très beau travail, Pesso Ton intervention efficace a sauvé ces pélicans Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux aussi mal en point Oui, c'est terrible ce qui est arrivé Moi et les copains, on n'a rien vu venir C'était quoi, Moussaillon ? Vous avez été attaqué par un monstre répugnant ? Pas maintenant, Quasi Ces pélicans ont besoin de repos Non, ne vous en faites pas Cette histoire mérite d'être racontée On m'appelle Tonton Charlie Et voici mon équipe de pêche Bonjour, ça va bien ? Nous survolions la mer pour notre première pêche matinale C'est alors qu'on a repéré un banc de petits poissons Qui allaient nous servir de repas Bonne pioche, les amis, leur ai-je dit Préparez-vous à plonger C'est ainsi que nous pêchons, nous les pélicans Nous piquons à vive allure Et nous conservons le poisson dans la poste de notre bec Mais cette fois, nous nous sommes bien faits à voir Cela n'avait rien d'un banc de poisson C'était une gigantesque nappe de déchets et de détritus en tout genre Par chance, Quasi et moi passions par là Et nous les avons repêchés Je ne sais pas comment on s'en serait sortis sans votre aide Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de déchets dans la mer ? Les objets en plastique jetés dans l'océan s'accumulent Et en dérivant, ils finissent par se concentrer en de gigantesques nappes Le plastique est très dangereux pour toutes les créatures aquatiques Qui en avalent par erreur Oui, cette nappe de déchets a failli nous être fatale Et dire qu'elle dérive toujours Il faut s'en débarrasser Quasi, déclenche l'octo-alerte Octonautes, au bassin de lancement Capitaine, nous y sommes déjà au bassin de lancement Oh, euh, oui Octonautes, notre mission est de nettoyer cette nappe de déchets qui a blessé les pélicans Cassie, peux-tu la localiser ? À vos ordres, capitaine Ça y est, la voilà Elle est en train de dériver vers l'octo-capsule Besso, tu restes à bord et tu t'occupes des pélicans Moi et les autres, nous remontons à la surface Par mes moustaches ! Regardez-moi toutes ces saletés Avec ces épuisettes, on aura vite fait de tout nettoyer Mais, capitaine, que va-t-on faire des déchets une fois qu'on les aura ramassés ? Ne t'inquiète pas pour ça, Cassie Nous déverserons les ordures dans cette octobaine Et nous les rapporterons à l'octo-capsule pour les recycler Octonautes, on passe à l'action Continuez comme ça, Octonautes Le travail avance bien J'appelle l'octo-capsule pour voir si les pélicans vont mieux Dis à... Tout va bien Pesso, tu me reçois, Pesso ? Comment vont tes patients ? Bien, capitaine, les pélicans récupèrent doucement Excellent ! Pesso, c'est quoi ce bruit ? On dirait qu'il y a une nouvelle nappe de je-ne-sais-quoi qui se dirige vers vous Encore des déchets, sûrement Si ce sont des déchets, ils se déplacent très vite Quelqu'est chose m'a châterillé les pâtes ? Non, ce ne sont pas des déchets C'est un gigantesque banc de poissons Lorsque l'on rencontre un banc de poissons aussi gigantesque, c'est que certains prédateurs... Sont pris d'une frénésie de manger Votre attention, les espadons Cette zone est très polluée par une énorme nappe de détritus Affamés comme ils sont, ils ne vous ont pas écoutés Alors il faut vite tout nettoyer Nous sommes encerclés Capitaine, répondez, capitaine Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Nous sommes aux prises avec des... Des espadons affamés Ce qui ne rend pas notre tâche facile Nous sommes... Capitaine, capitaine Oh non, je dois les aider Écoute-moi, nous les pélicans, nous nous y connaissons pour capturer des poissons L'astuce, c'est de plonger et de remonter aussi vite que possible Mais comment ? Qu'en pensez-vous, la compagnie ? C'est parti, on y colle ! Il y en a dans tous les sens Il faut pourtant s'en sortir Capitaine, grimpez ! Tu arrives juste à temps, Pesso Portenautes, allons-y, c'est parti ! Oh, ne regarde pas en bas ! Merci pour votre aide, les pélicans Content de voir que vous allez mieux Bon, alors que diriez-vous de nettoyer tous ces déchets avant qu'il n'y ait d'autres blessés ? Et surtout, rappelez-vous bien On plonge et on remonte ! Tenez-vous prêts, Octonautes Dès que les pélicans plongent, tâchez de ramasser le plus de déchets possible ! Préparez-vous à plonger ! On remonte ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Oh non ! Continue tout seul ! Je dois venir en aide à cet espadon Sois très prudent ! Encore un petit effort, Moussaillon ! Attention ! Lâchez tout ! Dans le mille ! Ça y est, c'est terminé, Capitaine ! Beau travail, Octonautes ! Mais attendez, où est Pesso ? Ne panique pas ! Je suis infirmier ! Je viens en aide à toutes les créatures blessées ou malades ! Oh, merci beaucoup ! Il faut que j'y aille ! Au revoir ! Ça alors ! Les espadons s'en vont ! Leur frénésie de manger doit être passée ! Attention, je passe ! Nom d'une nageoire ! Le voilà ! Est-ce que ça va, Pesso ? Tu n'as rien ? Ça va, Capitaine ! Je suis passée très près ! Je te remercie, Charlie ! Pas de soucis, Pesso ! Très beau travail, Octonautes ! Les amis, on n'y serait jamais arrivés sans vous ! Après tout ce que vous avez fait pour nous, c'était la moindre des choses ! Alors, la compagnie, prête pour une petite partie de pêche ? Prêt ! Allez, au revoir ! Au revoir, les filicons ! Au revoir ! Préparez-vous à plonger ! Quelle est notre position, Cassie ? Nous approchons de la côte est de l'Australie, Capitaine ! L'Australie ? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis ! C'est exact ! Quasi a raison ! De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde ! Accrochez-vous ! Tout le monde va bien ? Ça va ! Tout va bien, Capitaine ! Oui, ça va aller ! Ça va, Capitaine ! Sauf que cet exercice n'était pas prévu ! Cassie, que s'est-il passé ? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, Capitaine ! Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan ! Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve ! Ces poissons ont besoin de notre aide ! Quasi, déclenche l'octo-alerte ! Octonautes, au bassin de lancement ! Octonautes, les intempéries font des ravages ! Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté ! Quasi, Pesso, Shellington, Augur A ! En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan ! Quasi, active la nasse ! Maintenant, en direction du fleuve ! Soyez tout de même prudents, petit poisson ! Le courant sera moins traître par ici ! Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts ! Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège ! Octonautes, allons les secourir ! Beau travail, Octonautes ! La situation est revenue à la normale ! Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir ! Je vais rester, Capitaine ! Une grande partie de la berge s'est effondrée ! Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée ! D'accord, Shellington ! Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose ! Jetez un coup d'œil sur ça, Capitaine ! Un œuf ? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve ! Il faudrait que nous le ramenions chez lui ! Mais c'est où ? La coquille est dure et épaisse ! Cet œuf a été pondu sur terre ! On devrait le montrer à... Shellington ! Shellington ? Où es-tu ? Par ici, Capitaine ! Il m'a piqué à la patte ! Qui ? Qui t'a piqué à la patte ? L'un des deux ! Elles sont là ! Je les laissons pas s'échapper ! Nous sommes attaqués ! Allez, retournons vite au Gup ! Que s'est-il passé, Shellington ? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte ! Mais qui sont-elles ? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non ! Par la barbe de mon grand-père ! C'est un couple de monstres ! Des monstres au bec de canard ! Des monstres au bec de quoi ? Du calme, Quasi ! Ce sont d'étranges créatures visqueuses ! On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes ! Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leur mâchoie remonte jusque sur leur front ! Mi-reptile, mi-mammifère, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon ! Et pour couronner le chou, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne ! Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard ! Peu importe qui l'a piqué, Quasi ! La blessure semble sérieuse ! Comment tu te sens, Shellington ? Pas très bien, capitaine ! Courage, Shellington ! Je vais vite te remettre d'aplomb ! Il me faut ma... ma trousse ! Capitaine, j'ai dû la laisser tomber ! Elle est... elle est là-bas ! Avec les monstres aquatiques au bec de canard ! Pesso, tu vas nous attendre dans le guep et tu prendras soin de Shellington ! Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Pesso ! Oh, j'allais oublier ! Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel ! Bonne chance, capitaine ! Et faites vite ! Aucun signe de ces créatures ! Aucune trace de la trousse de secours non plus ! Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de brou ! Cette fois, nous avons de la compagnie ! Quasi, essaye de les distraire ! J'inspecte le lit du fleuve ! Prêt ? Prêt, capitaine ! Alors, exécution ! Hé ! Vous, les deux têtes de canard ! Par ici ! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous ! Elle doit bien être quelque part ! J'ai réussi, capitaine ! J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste ! Ils ne nous retrouvent pas... Bonjour ! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner ! À vos ordres, capitaine ! Hé ! Par ici ! C'est ça ! Je suis là ! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps ? Ne t'inquiète pas, Shillington ! Ils ne vont plus tarder ! J'espère ! Oh ! Nom d'une nageoire ! L'œuf va éclore ! Oh ! Par mes moustaches ! La trousse de secours ! Attention, Quasi ! Quasi, par ici ! Shillington, regarde ! C'est fascinant ! Un bec ! Une queue poilue ! Des pattes palmées avec des griffes ! C'est un bébé monstre aquatique ! Que tu es mignon ! Nom d'une méduse ! Ce n'est pas un monstre ! C'est un bébé ornithorynque ! Un ornithorynque ! Oh ! Ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs ! Elles vivent exclusivement en Australie ! Alors, les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques ? Oui, c'est exact ! Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrières ! Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué ! Ils veulent qu'on leur rende leur bébé ! Je leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre ! Doucement avec ta patte, Shillington ! Je reviens vite ! Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité ? Nous sommes piégés ! On vous a attirés là où on voulait ! Maintenant, rendez-le nous ! Excusez-moi, mais vous rendre quoi ? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça ? Comme vous voulez ! Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer ! Arrêtez ! Regardez ! Notre bébé ! Oh, il a ton bec ! Et ta queue ! Un bébé monstre au bec de canard ! Ce n'est pas un monstre au bec de canard ! C'est simplement un ornithorynque ! L'œuf a éclos tout à l'heure ! Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue ! Nous le recherchions depuis ce matin ! Nous sommes vraiment désolés ! Nous ne savions pas que c'était votre œuf ! Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait ! Et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai ! Je suis désolé de l'avoir piqué ! Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille ! Et j'étais un peu... piquant ! Je comprends parfaitement ! Mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington ! Oui, elle est quelque part dans la boue ! Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous ! Je reviens très vite ! Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir ? L'obscurité ne nous dérange pas ! Nous les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon ! Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible ! Il nous sert de radar ! Ma trousse de secours ! Je vous remercie beaucoup ! Merci, Pesso ! Je me sens déjà beaucoup mieux ! Ça va aller ! L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper ! Acceptez nos excuses ! Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit ! Rien de plus normal ! C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... Tu m'écrases la patte ! Oups ! Pardon ! Capitaine, la forêt de Varek est devant nous ! Merci, Cassie ! Bien, dépêchons-nous ! Shellington va nous présenter quelqu'un de très spécial ! Ah ! Pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est ? Parce que c'est une surprise ! Oh ! Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps ? En fait, je ne l'ai jamais rencontré ! Est-ce que... c'est une sorte de monstre de Varek gluant ? Non ! Est-ce que c'est... une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, Capitaine ? Le fond de l'océan est plein de Vareks ! Il provient de la forêt qui est en face ! Il y a quelque chose d'anormal ! Allons jeter un coup d'œil ! Les filaments de Vareks sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci ! Si elles se détachent, Le Varek s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toute l'étouffe de Varek ? Tonnerre ! Regardez, moussaillon ! C'est bien ce que je craignais ! Des oursins rouges ! Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite ! Paula ! Bonjour, Shellington ! Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer. Oh, bonjour ! Bonjour ! Paula est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes. À vrai dire, le Varek n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez ? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter ? Euh, pas exactement. Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Euh, oui. J'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre ? Oui. Nous, les loutres de mer, avons un impact favorable sur les forêts de Varek. Leur extension dépend de nous. Et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Euh... Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shillington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toileter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plonger. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de l'outre. Paula, je propose que toi et Shillington, vous lui donniez sa leçon de plonger. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek. Oh oui, ce serait formidable. Octonautes, exécution. Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Barnacle à Shillington, comment se passe la leçon de plonger ? Eh bien, Harry a remonté trois pierres rouges, deux coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe ? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shillington ? Tout à fait sûr, Capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Ah, main dans la main, accrochée à une branche de Varek. Car de cette façon, on ne dérive pas. Ah, toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Hé, ça vous dérogerait de me laisser dîner en paix ? Oh, veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... Oh ! Oh ! Les oursins ! Oh non ! C'est la branche de Varek sur laquelle Shillington s'est accrochée ! Oh ! Oh ! Shillington ! Tu me reçois, Shillington ! Ta branche de Varek a été déracinée ! Oh ! Laisse-moi dormir... Encore quelques minutes, maman. Nom d'une nageoire ! Capitaine ! Répondez, capitaine ! Les oursins reviennent ! Les oursins reviennent ! Ils sont des milliers ! Quasi ! Quoi ? Déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au guppe A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris ? Alors, euh... Attendez, où est Shillington ? Capitaine ! Les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lesquelles ils s'étaient accrochés ! Capitaine, regardez ! Shillington, Paula et Harry sont en train de dériver ! Cassie, Quasi, vous prenez le guppe A pour secourir Shillington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shillington et Paula ? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie ! On a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre ! Les voilà, Moussaillon ! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Foisy, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord ? Je m'en occupe ! Presque ! J'y sais, presque ! Je les tiens ! Oh ! Shillington, Paula, réveillez-vous ! Oh non ! D'une méduse ! Shillington, le Varek ! Attrape le Varek ! Accrochez-vous, Moussaillon ! Il faut retourner à la forêt de Varek ! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer ! Shillington ! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Oh ! Ce récif rocheux ! Il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek ? Paula, tu n'as pas une petite fin ? Une fin digne d'une loutre de mer ! À nous de jouer, Octonautes ! Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche ! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi ! Ton premier oursin rouge ! Eh bien, maintenant, vous n'êtes plus toutes seules pour accomplir votre travail de l'outre de mer. He he he, i he he, He he he... He he... He 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 ! Sous-titrage ST' 501